Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash french. Merci d'écouter SBS French. Rendez-vous sur notre site sbs.com.au slash french. Comme chaque semaine, on va parler d'économie, journal de l'économie avec Nicolas Purpitch. Salut Nicolas. Et salut Christophe. On va parler de quelque chose qui est intéressant pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous, parce que je n'ai plus trop l'âge de faire ça. Mais le fameux Working Holiday Visa, le travail pour les backpackers principalement, ça pourrait changer. On en sait quoi exactement ? Parce que c'est un visa qui est très important pour l'Australie. Très important pour l'Australie, très important aussi pour beaucoup de jeunes gens autour du monde, beaucoup de francophones, beaucoup de Français, backpackers, qu'on voit qui viennent avec le Working Holiday Visa. Ils viennent ici, ils peuvent travailler. Ils peuvent d'abord revenir un an. Après, s'ils veulent rester plus longtemps, il faut aller travailler un peu à la campagne. Dans les fermes. Donc, dans les fermes, dans les endroits, les régions de l'Australie, des endroits où d'habitude, ça peut être difficile de trouver des travailleurs. Donc, ils doivent travailler 88 jours à la campagne s'ils veulent une deuxième année du Working Holiday Visa. S'ils veulent une troisième année, eh bien là, il faut faire six mois de travail à la campagne ou dans le bush. Alors, c'est incroyable. Ça marche très, très bien. Ça attire plus de 200 000 personnes de plus de 40 pays tous les ans en Australie. Et donc, pour les fermiers, etc., c'est énorme. Et c'est un visa qui a survécu au Covid aussi, qui a été pas mal sous pression au moment du Covid. Et c'était un des signes de l'après-Covid de pouvoir réinstaurer ce visa. Oui, oui, voilà, tout à fait. Et en fait, il y avait plein de jeunes gens, de jeunes backpackers qui sont restés en Australie pendant Covid. Et on les voyait. Ils étaient toujours là. Ils étaient là de un an, deux ans, etc. Mais là, il y a une révision de cette politique de migration. Ça a été annoncé. On ne sait pas encore le résultat. Mais il y a la possibilité qu'ils vont couper ça. Donc, c'est assez grave parce que ces gens, ils travaillent dans le tourisme, dans l'hospitalité, sur des fermes, à la pêche, dans les mines, construction. Ils aident même avec les dégâts des feux de brousse ou des inondations. Ce visa-là est tellement, tellement, tellement important pour le fonctionnement de l'économie australienne. Voilà, c'est critique. Alors, bien sûr, évidemment, les fermiers, les gens dans les régions, à la campagne, ils sont très inquiets. Parce que ce qui s'est passé, c'est que déjà, ils ont annulé ça avec le Royaume-Uni. Donc, ça veut dire que les jeunes gens ou les gens qui viennent sur Working Holiday Visa n'ont plus besoin d'aller dans les régions à la campagne s'ils veulent rester plus longtemps en Australie. Donc, ça, c'est déjà fait pour plein de gens qui viennent du Royaume-Uni. Et maintenant, cette révision pourrait annuler ça pour tout le monde. Donc, le chef du Farmers' Federation a dit que c'est extrêmement décevant et qu'ils sont très contre ça, évidemment. Et ils se sont mis ensemble avec d'autres groupes de tourisme, le Australian Tourism Export Council et le Backpacker and Youth Tourism Advisory Panel, pour dire que si on perdait tout d'un coup tous ces jobs à la campagne, ça pourrait avoir un impact dans les régions d'au moins 200 millions de dollars chaque année et des milliers de jobs. Donc, l'impact pourrait être encore beaucoup plus grave dans les années à venir. Donc, voilà, là, on va voir, j'imagine, une bataille, une lutte entre ces groupes-là et le gouvernement pour essayer de mettre pression, pour empêcher qu'ils abandonnent ça pour tous les autres backpackers ou les jeunes gens qui viennent sur le Wazni-Rand-Aïpida. Le problème, c'est qu'ils ont déjà fait ça pour tous les gens du Royaume-Uni. Donc, c'est pas très, il n'y a pas beaucoup d'égalité là. D'un autre côté, il y a un des points clés qui peut venir en la faveur des fermeurs, c'est que les backpackers, ils ne votent pas. On a des élections qui arrivent et le point de pression, il n'est pas forcément à partir des backpackers. Il peut être aussi au niveau des fermiers, des associations de fermiers, comme vous le disiez. Parce que, voilà, on le sait, il y a des élections qui arrivent. Oui, 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 tout à fait. Non, mais les backpackers, ils ne votent pas, ça, c'est sûr. Mais les fermiers, les gens à la campagne, eux, ils votent. Et s'il y a des partis politiques qui poussent ça, qui disent qu'on devrait abandonner ces politiques, ils vont perdre des votes, ça, c'est sûr. Donc, ça va être très intéressant de voir comment ça se passe avec les travaillistes, les libéraux et les nationals. On penserait que les nationals, ils ne vont pas soutenir ça, parce que c'est le parti qui représente les fermiers, etc. Donc, ça serait étonnant de voir ça. Parce qu'en plus, c'est dans les régions, c'est à la campagne que les nationals, ils ont la plupart de l'anciège au Parlement. Et écoute, peut-être que, en fait, ça va disparaître. On ne sait pas encore, mais c'est assez grave. Une affaire à suivre, en tout cas. On va parler maintenant du coût de la vie avec un impact hallucinant. Il y a des retours de choses à cause de l'augmentation du coût de la vie. Et là, on parle du retour d'une maladie, alors je ne vais pas dire du Moyen-Âge, mais quand même, le score but. C'est quelque chose que, dans nos générations, on n'envisage même pas, mais le score but pourrait être de retour. Et la cause pourrait être l'augmentation du coût de la vie. Voilà, tout à fait. Donc, exactement. Le score but, ça a existé depuis des siècles, depuis des milliers d'années, en fait. Je crois que la première fois qu'on en a entendu parler, c'était à peu près, il y a presque 2500 ans, quelque chose comme ça. Mais c'était quelque chose qui est causé parce qu'on n'a pas assez de vitamine C. Et donc, c'était les longs voyages en bateau où il n'y avait pas assez d'oranges ou de fruits et de légumes avec de la vitamine C. Et en fait, ça a tué, ça a tué des milliers, des milliers de gens. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un cas à Perth, en Australie-Occidentale, un homme qui était allé à un hôpital. Et ce n'était pas très clair ce qu'il avait. Bon, mais il avait un problème assez grave, c'était clair. Et ils n'avaient pas pensé immédiatement au score but. Mais ils ont fait éventuellement des tests sanguins et ils ont trouvé qu'il avait le score but. Et ce qui s'est passé, c'est que, oui, exactement, cet homme, il avait des problèmes financiers. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Alors, il mangeait très mal. Il mangeait du take-away, etc. Et aussi, il avait eu une opération au ventre avant. Et il était censé prendre des suppléments, des vitamines, etc., qu'il ne prenait pas. Donc, il y avait ces deux choses-là. Il mangeait très mal parce qu'il disait que c'était trop cher d'acheter de la bonne nourriture. Il n'avait pas l'argent. Le coût de la vie, les pressions financières étaient tels. Et donc, en fait, il a développé le score but. C'est extraordinaire, c'est tellement rare. Et bon, alors, après ça, on lui a donné beaucoup de vitamine C. Il a mangé des fruits, des légumes. Il a même mangé des citrons. Et ça allait beaucoup mieux. Mais en fait, c'est vrai que c'est rare. Mais il y a eu des études ici, en Australie, qui ont regardé ça, qui ont sonné l'alerte, même juste l'année dernière. Il y a eu des chercheurs au Victoria qui ont dit que le coût de la vie qui monte, ça met des pressions et ça pourrait ouvrir la porte à des maladies anciennes, comme le score but. Et il disait que quand les fruits, les légumes, la nourriture fraîche, de bonne santé, quand ça devient de moins en moins abordable, eh bien, c'est là qu'on voit des problèmes comme ça qui émergent. Et en fait, il y a une autre étude qui a été faite ici en Australie qui montre que c'est dans les endroits socio-économiques, les endroits plus pauvres, disons, où il y a plus de cas de manque de vitamine C parmi les gens. Donc, il y a un lien entre les deux choses. Donc, on ne dit pas qu'il y a des milliers de cas de score but tout d'un coup. Ce n'est pas une pandémie. Ce n'est pas du tout une pandémie. Ce n'est pas une épidémie du tout. Mais on a vu ces cas. Il y a eu quelques cas au Victoria, quelques cas en Église du Sud. Donc, les gens, quand même, puisque c'est tellement rare, ils enquêtent, ils se posent des questions. Merci en tout cas d'avoir amené ça sous l'œil du projecteur de notre programme. Merci Nicolas. Merci Christophe. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.